Générique ... Nouvelle édition sur LCF à la une de l'actualité de ce jour. Après les résultats de fin d'année aux différents examens au Togo, le ministère des enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation et les partenaires du projet éducation et renforcement institutionnel étaient face à la presse ce vendredi pour faire le point de l'année scolaire écoulée, présenter le bilan à mi-parcours du Péry. Faire du mouvement syndical un levier de progrès social dans les États en transition, Lesch Walesa, ancien président polonais, figure du syndicalisme moderne en visite au Togo, a prêché aux syndicalistes togolais les vertus d'un bon dialogue social pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. A l'international, un second tour de la présidentielle s'impose au Mali. Le 11 août prochain, il opposera Ibrahim Boubaka Keïta à Soumaïla Sissé. Ibeka est arrivée largement en tête avec plus de 39% des voix. C'est le résultat de l'élection présidentielle proclamée ce vendredi par le ministre de l'Administration territoriale. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne du futur pour cette nouvelle édition du journal. Le ministère des Enseignements, primaires, secondaires et de l'alphabétisation et sociolitoquie ainsi que les partenaires du projet éducation et renforcement institutionnel Péry étaient face à la presse ce vendredi. Il s'agissait pour les gens et les autres de faire le bilan de l'année scolaire 2012-2013 et de faire le point sur les réalisations concrètes du Péry. Samuel Nianhui. Une rencontre avec les professionnels des médias pour deux grandes raisons. Faire le bilan de l'année scolaire 2012-2013 et présenter à mi-parcours les réalisations déjà effectuées dans le cadre du projet éducation et renforcement institutionnel Péry. Sur le bilan de l'année scolaire écoulée, le ministre des Enseignements, primaires, secondaires et de l'alphabétisation s'estime satisfait. Satisfait à tous les niveaux malgré une année scolaire un peu mouvementée. Au finish, les résultats obtenus, à l'exception de celui du Bac 2, ont démenti tous les pronostics pessimistes. Bref, c'est une année scolaire réussie pour le Togo. Sur le Péry, la première phase qui court jusqu'à fin 2014 s'effectue grâce au concours de la Banque mondiale et du Partenariat mondial pour l'éducation. À ce jour, les réalisations sont considérables, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. À mi-parcours de ce projet, le bilan est satisfaisant, mais quelques insuffisances subsistent. Pour l'instant, nous sommes finalement à une évaluation à mi-parcours du projet Péry. L'idée est véritablement d'essayer de tirer le bilan de cette première étape, de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et d'essayer de prendre en compte d'ores et déjà les leçons qu'on a pu apprendre, notamment sur la question de l'extruction. La phase de construction communautaire a quand même été un succès, mais a pris du retard. L'idée maintenant, c'est de pouvoir accélérer sur la base des leçons qu'on a pu apprendre et de pouvoir être à même de finaliser le projet dans les temps. Mais globalement, c'est quand même une approche qui a montré une efficacité que l'on a appréciée. De même, sur la question des manuels et des subventions scolaires, on a vu que globalement, ça s'est bien passé, qu'il y a quelques mesures à prendre pour éviter les problèmes qu'on a pu observer lors de la première phase. Mais on est en train justement de prendre, enfin en tout cas le projet et les coordonnateurs du PERI sont en train de prendre en compte les mesures pour pouvoir remédier aux problèmes qui ont été identifiés et puis être à même d'atteindre les objectifs pour le mois a priori de novembre 2014. La réalisation du PERI va permettre à terme au système éducatif togolais et d'amorcer une phase qui en fera un système meilleur à tous les niveaux. Le système éducatif repose bien sûr sur ces trois choses. La première c'est que tout citoyen togolais a droit à l'éducation et nous travaillons dans ce respect. Deux, tout citoyen togolais a droit à la qualité de l'enseigne. Ça c'est extrêmement important. Et trois, je crois que tout togolais, tout citoyen, lorsqu'il entre dans le système, est à la fin en droit à une insertion socio-professionnelle. C'est la nouvelle vision que nous voulons imprimer à notre système éducatif. La mission Banque mondiale et partenariat mondial pour l'éducation se projette également sur le futur. Un futur qui prend en compte la phase 2 du PERI. En visite au Togo depuis le lundi dernier, l'ex-président polonais et prix Nobel de la paix, l'ex-Valéza, a donné ce vendredi à lomé une conférence, une rencontre qui porte sur le rôle du syndicalisme moderne dans un état en transition en prenant l'exemple de la Pologne dont il est le héros du mouvement syndical Solidarnosc. Il a notamment appelé les syndicalistes togolais à prôner le dialogue social. Norbert Donsou. Févure emblématique de la Pologne et ancien chef de file du mouvement syndicaliste Solidarnosc, Lech Valéza, en visite au Togo, montre qu'il n'a rien perdu de son charisme et de sa vision d'un syndicalisme modéré et efficace. Véritable vedette de cette conférence, l'ex-président polonais assène au syndicaliste togolais une leçon de lutte syndicale en fondant son argument sur le dialogue social, la modération et le pluralisme syndical. Moi, chers-nous, je sois chez vous. Les capitalistes, sans être un peu forcés, n'ont rien comme cadeau, c'est vrai. Je suis de faire juste pression pour obtenir l'ambiance. Je trouve que la dispute entre le syndicat en général et l'employeur en général est de plus en plus meilleure, plus honnête. Elle a certainement la possibilité de pouvoir être le sens. En ce qui concerne son opinion sur la grève en tant que moyen de lutte pour améliorer les conditions de vie et de travail, sa réponse est sans équivoque. Il faut toujours se rappeler que quand même, l'argument dernier de syndicat, c'est la grève. Je pense que c'est la grève. Ce qui doit être utilisé plus rare possible. Je pense que c'est la grève. Pourquoi ça soit mis chauve. Les chauve-villes sans par ailleurs saluent l'ami sur pied au Togo du Conseil national de dialogue social, un organe tripartite, état, patronat et syndicat dont il dit tous les biens. Il a également demandé au syndicat de se battre pour des idées novatrices sur fond de formation et d'échange afin d'améliorer les conditions des travailleurs. Toujours dans l'actualité, fin ce vendredi des cinq jours d'ateliers de formation qui ont réuni lundi dernier au Centre national d'appareillage orthopédique les kinésithérapeutes et les orthopédistes. Une formation qui a pour objectif d'outiller ses techniciens sur les techniques de prescription et de montage des fauteuils roulants pour les personnes handicapées motrices. Elle a également permis aux techniciens et au Centre de renforcer leur capacité en matière de prison-charge. Rajoumou Hamadou. Après cinq jours de formation, voilà donc ce que les techniciens nouveaux commencés ont appris. La maîtrise des techniques de prescription et de montage des fauteuils roulants. Ce que nous faisons présentement, c'est l'évaluation qui doit sortir au niveau des kinés. Arrivés, nous suivons leurs indications, nous montons les fauteuils roulants en fonction des prescriptions faxes au niveau des services kinés. L'atelier de formation a été organisé par le Centre national d'appareillage orthopédique, CENAO, dans le cadre du don des 336 fauteuils roulants dont il a été bénéficiaire lundi dernier. Offrir un fauteuil roulant à une personne handicapée est une bonne chose, mais quel fauteuil et pour quel type d'handicap ? La réponse a été donc apportée tout au long de cette semaine de formation. Un fauteuil roulant adapté à tout terrain. C'est plus très résistant aussi. Celui-ci c'est Red Med 3, avec une assise adaptée, qui est utilisée le plus souvent sur les terrains plats, dans les chambres, dans les bureaux. Celui-ci c'est Red Med 3. Depuis 5 jours, les techniciens orthoprothésistes et les cliniciens thérapeutes du Togo ont reçu une formation en prescription, en montage et adaptation des fauteuils roulants. Ces fauteuils roulants vont aux bénéficiaires, c'est-à-dire nos frères et soeurs qui sont handicapés. C'est une satisfaction pour nous, parce que les formateurs venus des Etats-Unis nous ont donné un plus en ce qui concerne l'utilisation des fauteuils, leur montage. Nous sommes satisfaits et nous pensons que tous les cartons que vous voyez ici seront montés après leur départ et seront distribués à nos frères sur toute l'étendue du territoire. Ce don du matériel est un coup de pouce important à la prise en charge des handicapés et va renforcer davantage les capacités du Sénat. Culture à présent avec les luttes traditionnelles en pays kabhié qui ont connu jeudi des moments intenses avec la finale dans le canton de Pia. Face à face, la coalition Akei-Lao-Kioudé-Tchandé et celle de Kadika-Aoudina-Pita. Et c'est la coalition Akei qui a remporté la victoire 52 contre 16 chez les Evala du côté des jeunes Arosa. La victoire est revenue à la coalition Akei-Lao-Kioudé-Tchandé, 90 contre 26. Apollina Baki. Cette grande finale dans le canton de Pia a opposé ce jeudi. La coalition Akei-Lao-Kioudé-Tchandé en blanc à celle de Kadika-Aoudina-Koda-Pita en rouge. Cette finale entretenue dans cette ambiance a vu la victoire de la coalition en blanc sur un sport de 52-16 chez les Evala. Les arosa de la coalition Akei-Lao-Kioudé-Tchandé ont été plus fortes sur de la coalition Kadika-Aoudina-Koda-Pita. Ils ont eu leur adversaire en rouge par 90 à 26. La lutte traditionnelle en pays Kadika-Aoudina prend le feu ce week-end. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur la Chambre du futur.